Johan Casanova dans The Voice Capture Écran Spell-BATF1 Interview Recalé lors des auditions à l'aveugle de la saison 5 du télécrochet de Spell-BATF1, le chanteur corse de 24 ans nous explique pourquoi il a retenté sa chance deux ans plus tard. Johan Casanova, quel souvenir gardez-vous de votre première expérience dans The Voice il y a deux ans? J'ai, savais que je n'étais pas forcément prête artistiquement pour affronter ce concours. Mais c'était une, très belle expérience, j'avais réussi à franchir les étapes du casting et à me présenter, sur la scène des auditions à l'aveugle. Je dois beaucoup à cette émission. C'est grâce, à The Voice que j'ai pris conscience de mon envie de vivre de la musique, et j'ai tout arrêté pour y parvenir. Que faisiez-vous avant cela? J'étais pompier, ambulancier et agent de sécurité. Après The Voice, j'ai quitté Bastia pour partir vivre à Nancy pour intégrer une école de musique, pour apprendre davantage sur moi-même et sur ce que j'ai voulu vraiment artistiquement. Cet apprentissage de chant, de coach-champ scénique, de travail de théâtre, de danse et d'écriture m'ont permis de me trouver. Êtes-vous revenu dans The Voice parce que, vous vous sentiez prêt pour affronter de nouveau ce challenge? Je ne pensais pas à un seul instant avoir le droit à cette seconde chance et la production me l'a accordé. C'est une opportunité de montrer qui je suis devenu, ce que je veux être et, c'est un tremplin pour l'album que je suis en train de préparer. Bizarrement, j'étais davantage stressée qu'il y a deux ans parce que, cette fois-ci, j'avais l'envie et l'attente d'être appréciée pour aller le plus loin possible. Durant The Voice, il n'y avait que de l'amour et de la gentillesse chez Menel Johan Casanova. Vous avez apporté une tonalité corse à votre reprise de « Je serai là » de Slimane. J'aime bien mettre ma petite touche personnelle. Je suis restée très concentrée durant ma prestation. Je voulais faire passer un message et des émotions. Vers la fin, quand j'ai vu qu'aucun coach ne s'était retourné, je me suis revue deux années en arrière. Florent Pannier et Zazie ont buzzé quasiment sur ma dernière note et cela a été une délivrance pour moi. Les commentaires que j'ai pu entendre m'ont rendu fier et heureux. Pourquoi avoir choisi Zazie plutôt que Florent Pannier ? Il y a deux ans, si tout le monde s'était retourné, je serais allée chez Florent Pannier. Mais en ayant mûri, travaillé et trouvé mon univers musical, Zazie pouvait davantage m'apporter dans l'émotion et l'interprétation. Il m'a semblé qu'elle serait la meilleure coach pour continuer cette aventure. Quel regard avez-vous sur ce qui est arrivé à Ménel ? Je ne souhaite pas débattre sur le sujet mais simplement dire que les relations que j'ai pu avoir avec elle durant Zvoix ont été très complices. Il n'y avait que de l'amour et de la gentillesse chez elle. Le reste ne me concerne pas, je suis là pour chanter et faire ce que j'aime le plus au monde. Yoann Casanova sur Internet Twitter Arrobas Casanova-Bahoff Instagram Arrobas Casanova-Bahoff Facebook Arrobas Casanova Music Snapchat Casanova-Bahoff Arrobas Casanova-Bahoff Facebook 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 Arrobas Casanova-Bahoff Facebook